19h, c'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, à la une de ces soirs les surnommés 40 voleurs qui traumatisaient la population dans le nord, qui vous ont été arrêtés. La population jubile le malfrat, subiront désormais la rugueur de la loi, vous le verrez certainement dans cette édition. Comme dans le reste du monde, le ramada, la fête musulmane qui a marqué la fin du mois de jeûne s'est achevée. C'est vendredi 21 avril 2023 en RDC, les musulmans du Maniema sont appelés à l'unité. Bonsoir, il ne s'agit pas du film Ali Baba et le 40 voleurs, malgré l'appellation 40 voleurs, mais plutôt une réalité qui se passe dans la ville de Goma. De jeunes appartenant au groupe 40 voleurs qui traumatisent la population dans le nord, qui vous ont été arrêtés. Regardez. Voilà, nous avons tenu à vous présenter ces jeunes gens. Vous êtes sans oublier qu'en ces derniers temps, en province du Nord-Kivu, et plus particulièrement à Goma, la population décrit l'activisme d'un groupe appelé 40 voleurs, des jeunes qui mettent à mal la quiétude de notre population. Donc c'est un groupe qui visite chaque nuit les paisibles populations, et à leur passage, ils pillent tout de fois, ils tuent. Au regard de tout ça, le commandant de la 34e région militaire a mis en contribution ses services de renseignement, mais aussi son unité plane, de manière à ce qu'on arrive, n'est-ce pas, à mettre fin au phénomène 40 voleurs. Et ici, je viens vous dire que nous sommes plus que jamais déterminés, sous l'impulsion, bien évidemment, du commandant de la 34e région militaire, à mettre fin au phénomène 40 voleurs, de manière à donner la quiétude à notre population qui a tant souffert avec ces jeunes que je vous présente ici. Ils ont été trouvés même dans les sacs. Les autres ont pris fuite, mais du moins, nous avons arrêté quelques-uns parmi eux. Et nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous allons les mettre hors d'état des nuits, tous, grâce au service de renseignement de la 34e région militaire, et aux patrouilles qu'organise la 34e région militaire. C'est ici le lieu aussi de rappeler à notre population que le commandant de la 34e région militaire a bel et bien écouté les cris d'alarme poussés par la population du fait de l'insécurité causée par le phénomène 40... Trois avenues de la commune de Kisansu seront modernisées grâce au projet KIN-ELENDA. La signature du contrat de travaux de lutte anti-érosif est intervenue au ministère des infrastructures. Entre la cellule infrastructure et le représentant de l'entreprise GFEK, Eredis Ketoto. Le ministère des infrastructures et travaux publics via la cellule infrastructure a signé le contrat pour les travaux de lutte contre l'érosion et les inondations dans la commune de Kinsesso. Il sera question de faire les travaux d'aménagement des voiries et collecteurs des avenues d'Omoulélé, Mazout-Enzao. Le ministre des infrastructures, Alexis Guissaro-Movouni, a approuvé cette signature après la pause de cette dernière entre Théophile Ntela, coordonnateur de la cellule infrastructure et le mandateur de l'entreprise ChefeK. Ainsi, il a tout de même exprimé le vœu de voir cet élan de projet KIN-ELENDA prendre de l'envol avec les autres projets restants. En termes de consistance de travaux, les avenues Moulélé et Mazout seront construites avec une chaussée d'à peu près deux fois, une en béton armé, avec un collecteur adjacent ainsi qu'un trottoir. L'avenue Nzao, quant à elle, compte tenu de l'exécuté de la route et la pente très prononcée, l'avenue Nzao sera aménagée sur un collecteur en béton armé. On traitera également des problèmes des ravins, il s'agit des ravins Liboulou Yakala, Liboulou Yassica. Évalué à près de 23 millions de dollars américains, le projet KIN-ELENDA met une enveloppe de 16 millions de dollars aux travaux de lutte anti-érosive. Ces derniers seront exécutés sur un délai de 24 mois. Rappelons que la signature de ce contrat intervient un mois après la signature du contrat des travaux de construction du bâtiment administratif de la maison communale et aménagement de la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Ondjili. Dans l'actualité également, bientôt, le 100 premiers ponts commandés par le gouvernement congolais seront jetés dans deux rivières en RDC. Assurance du directeur général adjoint de l'office de route. Dans les soucis de faciliter la fluidité du trafic, le gouvernement congolais a commandé plusieurs ponts qui devront être placés sur l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est le fruit d'un contrat scellé entre le gouvernement et l'office des routes, comme l'explique ici son directeur général Adjoa. Le gouvernement avait signé jusqu'à présent trois contrats avec une société française, la société matière. Le premier contrat était de 44 ponts, le deuxième était de 60 ponts et le troisième qui a été signé est de 201 ponts. Les 100 premiers ponts sont déjà au Congo depuis l'indépendance. Cela n'a jamais été fait. Je me rappelle que le gouvernement précédent, le trésor public n'a acheté que 3 ou 4 ponts pendant plus de 20 ans. Et le président Félix, quand il arrive aujourd'hui, dans son premier quinquennat, on est à plus de 100 ponts. Une équipe costaud de cette entreprise est déjà à pied d'œuvrer pour concrétiser la bonne exécution de ses ouvrages. La direction des laboratoires a ses structures en province et l'objectif est d'atteindre toutes les provinces. En ce qui concerne nos activités, nous menons des investigations et conseils. Nous contrôlons les matériaux de construction. Retenez que ces ponts seront placés dans toutes les provinces de la RDC afin de relier certaines entités territoriales et éviter l'enclavement. Selon le programme prévu, le lancement officiel interviendra en août prochain. Les étudiants résidant dans le district de la Tchangu font désormais utiliser le bus Transacademia. La deuxième ligne vient d'être lancée de Kinga Sani à l'université de Kinshasa. Rikin Zouzi et Pellet Lomba signent ces reportages. Euphorie totale dans le chef des étudiants de l'UNUKIN, ISTEMKIN et UPEN résidant dans le district de la Tchangu. Pour cause, le lancement de bus Transacademia sur la ligne 2 spéciale Air Tchangu-Kinga Sani à l'université de Kinshasa. José Makengo, directeur général adjoint de Transacademia, accompagné du directeur des opérations Laurent Gauthier-Madua, a lancé cette quatrième ligne. Une occasion propice pour expliquer aux étudiants la vision de Transacademia et aussi martéler le comportement à adopter quant à la bonne gestion de ces bus. Les étudiants, à leur tour, n'ont pas tari des loges à l'endroit du chef de l'État. Merci le président de la République, ainsi que les autorités du pays pour avoir mis la main dans la patte pour que nous ayons ce bus. Nous les étudiants, précisément de Tchangu, nous avons beaucoup de problèmes de transport. Et grâce au bus Transacademia, on peut quitter le matin très tôt et être à temps à l'université. Et il y a aussi les problèmes des coûts, des trajets. Avec le Transacademia, avec 300, c'est un 5 fois, ça nous permet d'économiser de l'argent, de dépenser trop. Nous sommes très heureux parce que nous avons un peu longtemps souffert avec le transport, les déplacements. Nous avons été à la hauteur de nos droits et voici aujourd'hui, ils nous ont récompensés. Nous croyons que ça va nous rendre dans les droits. Et vous voyez même le chais, comment nous sommes très assis, à l'aise, très confortables, plus que les anciens transports. Outre le paiement par mobile banque, les étudiants peuvent s'abonner en téléchargeant l'application sur Play Store, Application Store et 3W Transacademia CD. Dans la province de Litori, le gouverneur militaire a mis en place une commission technique mixte. RTNC Bounia et le gouverneurat pour la perception de la redévance audiovisuelle en Litori. L'administration militaire de Litori s'est dit prête à accompagner la RTNC Bounia pour la perception de la taxe dite redévance sur les appareils de mission audiovisuelle. A cette période de l'état de siège où l'équipe dirigeante de cette mesure exceptionnelle sensibilise la population à l'éducation sur la paix. Une taxe écrue permettra de moderniser et améliorer les conditions de personnel de ces médias publics, a dit le directeur provincial Christophe Locanguli-Lemo, à côté du lieutenant Jilungongo, conseiller en communication du gouverneur militaire de Litori. C'était au sortir d'une audience avec l'autorité provinciale. Nous sommes sortis avec un sentiment de joie, dans la mesure où le gouverneur des provinces s'est montré vraiment très ouvert. Et le gouverneur nous a rassuré que les services qui sont concernés par cette problématique vont se pencher et faire rapport à l'autorité provinciale. Et après, nous, la RTNC, nous reviendrons pour que nous puissions avancer dans ce sens-là. Je pense qu'avec les assurances du gouverneur des provinces, nous, de la RTNC Itoury, que les choses vont marcher. À cet effet, une commission technique a été mise en place pour finaliser ces dossiers. Il y a un service qui se fait déjà en amont entre nous, la RTNC, et le service du gouverneur des provinces, pour que nous puissions asseoir toute la matière possible et envisager maintenant la signature du protocole d'accord entre le gouvernement provincial de Litori et la direction générale. Donc cette rédivance sera signée d'une part entre le gouvernement provincial et d'autre part la direction générale qui est évidemment représentée par madame la directrice générale, madame Sylvie Lenguet, que nous représentons ici en province de Litori. C'est la deuxième fois que le numéro 1 de la RTNC Bougna est récit par les autorités provinciales dans l'objectif de redynamiser ces services publics de l'État, dont son apport est considérable dans les changements d'un narratif. D'une province à une autre, c'est un exercice de récivabilité plus tôt. La province du Nord-Kivu a clôturé le travaux de reddition de comptes pour l'exercice 2022. ... ce jeudi 20 avril 2023 par les gouverneurs du Nord-Kivu, le lieutenant général Constant Dima, du rapport de travaux de reddition de comptes pour l'exercice 2022, lesquels travaux ont été produits et présentés par les services des finances publiques du gouvernement provincial du Nord-Kivu. Il ressort de l'arrêté irrelatif lu par maître Achille Kalouené, expert près le gouverneur en charge du budget, qu'en 2022, la réalisation des recettes s'élève à 87,06% sur les prévisions totales de plus de 272,523,000,000 de francs congolais. Quant aux dépenses, elles ont été réalisées en un taux d'exécution de 86,89% par rapport aux prévisions, de quoi réjouir les conseillers principaux du gouverneur. En matière de finances, maître David Kamua Moussoubao pense que le Nord-Kivu peut encore faire mieux avec les efforts en cours du rétablissement de la paix. Je tiens sincèrement à vous remercier pour cet exercice de redévabilité, de reddition budgétaire 2022 au profit de notre population, surtout dans un contexte sécuritaire très précaire. Je rends aussi hommage au président de la République, chef de l'État, pour un effort inlassable, surtout de la recherche de la paix, gage de tout développement, surtout en ce qui concerne notre province assez sinistrée. Signalons que cet arrêté portant reddition des comptes pour l'exercice 2022 sera transmis à la Cour des comptes, qui en dira les derniers mots. En change de chapitre, la vente de farine de maïs Médine, Okatanga, s'est poursue dans le différent site. Le vice-gouverneur de la province a fait la ronde, lui la ronde, pour s'éracherer du bon déroulement de l'opération. C'est une opération coup de poing menée par le vice-gouverneur de la province, Agokan Fakimimba, accompagné des ministres provinciaux de l'économie, Céline Kanieba et Déric Mutandala de l'Intérieur, dans les points de vente de la farine de maïs, disséminés à travers la ville de Lubumbashi. C'est notamment au point de vente de Caravia, Tabacongo, Kamalondo, Kenya et l'Uooshi. C'est tourné à réserver au vice-gouverneur Jacokan Fakimimba et au ministre une surprise totalement désagréable. Les agents de sécurité et ceux commis à la vente de cet aliment de base de l'Ushua ont été surpris en flagrance avec des quantités énormes de la farine mise à la disposition de la population par l'exécutif provincial dans leur bureau respectif et qui seraient vendus plus tard aux commerçants. Cette situation a été constatée dans trois points de vente sous les cinq ouverts ce mercredi 19 avril 2023. Ainsi donc, Jacokan Fakimimba va demander l'arrestation à l'immédiat de ses agents chargés de la vente et aussi certains clients commerçants verreux pris la main dans le sac, chose faite par l'équipe du ministère de l'Intérieur. Le numéro 2 du Okatanga a condamné cette pratique qu'il a qualifiée de sabotage de l'oeuvre du gouvernement Kiboula. Il a par la même occasion mis en garde toute personne qui ira à l'encontre du souhait du gouverneur Jacokabla Katwe. Nous refusons que vous puissiez acheter ces sacs de farine de 20 000 et pour le revendre à 60-80 000 francs. Vous devenez votre propre malheur. C'est pour l'usage à domicile. Nous allons procéder maintenant aux arrestations et nous mettrons ensuite des gens qui vont faire le suivi. Tant pis pour celles ou celles que l'on va arrêter. C'est pas normal. C'est à Lou Ooshi que cette tournée s'est clôturée cette fois-ci avec la ministre provinciale de l'Economie, Céline Kanieba. Certains points de vente ont été fermés sur ordre du vice-gouverneur Jacokabla en attendant de remettre de l'ordre dans l'opération et surtout dans la sécurisation de la population. Et puis la politique et la religion marchent parfois de pair comme dans le reste du monde, le ramada. La fête musulmane qui marque la fin du mois de jeûne s'est achevé. C'est vendredi 21 avril 2023 en RDC, dans une mosquée à Kindou, dans le Maniema. Le conseiller du chef de l'État en charge de questions socio-culturelles était porteur d'un message de garant de la nation centré sur la réconciliation et l'unité de tous les musulmans du Maniema. Retourne l'image. À Kindou, province du Maniema, lors de la prière organisée ce vendredi 21 avril 2023 par les fidèles musulmans à la mosquée centrale pour fêter et clôturer. Le mois de Ramadan, le président de la République, Félix Antoine Tchitzekédine, par l'entremise de son conseiller principal au collège socio-culturel, Théophile Chiloumba Ouakabéyan, a envoyé un message d'espoir et d'exhortation pour l'unité et la réconciliation, tout en précisant que la fin du carême devrait inaugurer un nouveau départ, un rebondissement pour la communauté islamique. et le signal doit être donné à partir du Maniema, qui est le berceau de l'islam en RDC. Théophile Chiloumba Ouakabéyan regrette la méfiance et la division constatée au sein de l'islam avec un esprit partisan à cause du positionnement personnel comme dans des partis politiques. Pour les chefs de l'État, les musulmans de la RDC doivent cohabiter en partageant le même principe de justice, de tolérance, de dignité pour les progrès. Avant de confirmer la réception de l'État de besoin de la construction de deux mosquées centrales au Maniema, notamment dans les territoires de Kassongo et à Kindou, l'envoyé spécial du chef de l'État a visité la mosquée centrale de Kindou en pleine construction. Une enveloppe, dont le chef de l'État, a été rémis à ses fidèles musulmans pour leur permettre de bien fêter la fin du Ramadan. A cette même occasion, les fidèles musulmans d'Imaniema ont réitéré leur soutien au chef de l'État contre la balkanisation de la RDC. Pendant ces temps à Kananga, les étudiants ont voté le nouveau membre de la coordination des étudiants de l'université pédagogique de Kananga. Une cérémonie qui s'est déroulée lors de la clôture du premier trimestre de l'année académique 2022-2023. Ce forage rémis par le vice-couverneur du casselle centrale Marte Makita dans le cadre de la collaboration avec l'Église de Jésus-Christ des 100 derniers jours et les fruits des efforts inlassables fournis par les comités de gestion de l'UPECAN sous le leadership de son recteur, professeur ordinaire Frédéric Myokamou Pagnyla, en vue de renforcer la viabilité de cette institution en réunissant toutes les conditions requises pour un cadre de formation totalement assaini. Non seulement cette eau doit couvrir la soif de nos membres de notre communauté et de la population environnante, mais aussi elle va permettre l'assainissement de notre environnement en vue du bien-être de la communauté. Cérémonie suivie des élections des nouveaux membres du comité estudiantin de l'UPECAN. A l'issue d'une élection après-mère disputée entre quatre candidats, dont une femme, Mouazaka Badi de la première licence en lettres et M. Kalu Kenda ont été élus respectivement porte-parole et porte-parole adjoint. Les respects des instructions officielles qui résulent les recteurs de l'UPECAN, professeur ordinaire Frédéric Myokamou Pagnyla, qui leur demande de jouer convenablement leur rôle. Ne soyez pas étonnés de voir le PCR demander à un conducteur s'il est en règle dans la province de la Tchopo. La période de grâce où la courtoisie routière s'est achevée, transe la gouverneure de province. La police de circulation routière doit reprendre toutes ses tâches de régulation des contrôles des enjeux roulants sur les routes. C'est donc l'affaire de la courtoisie routière que la gouverneure de province, Maître Madelaine Nikomba Sabangou, avait décrété le 1er décembre 2022, d'abord pour 45 jours, jusqu'au 15 janvier 2023, ensuite prolongé jusqu'à 6 jours, compte tenu des plaintes récurrentes de motards. A l'occasion, la gouverneure de province place la police de circulation routière et les motards, chacun devant leur responsabilité. Maître Madelaine Nikomba Sabangou. Aujourd'hui, je décidais de mettre en train à cette courtoisie routière avec espoir que le mot qui était reproché à la PCR en poste de tracaché, népôtisme, parutisme, ne vont plus se répéter. Et de même, se reprocher aux usagers des engins auto-mageurs et aux roulants, parce qu'il y a un mal de retard, un décycris, un décycris fiscal, un décycris routier, cela ne va plus se réunir. Par ailleurs, l'autorité provinciale s'est engagée à réhabiliter le bâtiment administratif de la PCR dont la toiture avait été endommagée, tout en recommandant à la PCR de veiller à la propriété de sa parcelle. Enfin, la gouverneure de la CHOPO en gère aux éléments de la PCR de participer activement à la sécurité de la ville du fait que les malfrats qui écument, mais empruntent aussi les carrefours où se positionnent ces éléments. En réaction, le commissaire provincial de la PNC, CHOPO, le commissaire divisionnaire Sabiti Abdallah-Patrick, remercie la gouverneure de province et promet de tenir une grande parade pour restituer aux agents qualifiés les instructions reçues. Le directeur du cabinet de la gouverneure et quelques membres de ce cabinet ont assisté à cette rencontre. Pas seulement la femme, aussi les hommes seront désormais impliqués dans la prise de décision en matière de planification familiale. Question d'éviter le taux de mortalité, le grossessement désiré dans le Sankourou, l'Alabaye, Kassai. Emmanuel la commissaire. Selon les statistiques du Programme national de santé de la reproduction, le non-respect de la planification familiale dans les provinces du Sankourou, du Kassai et du Lualabaye favorise la mortalité maternelle, les grossesses non désirées et le manque de scolarité des enfants. Le manque de dialogue dans le couple empêche parfois l'implication des hommes dans la prise des décisions en matière de planification familiale. Cette question a été débattue au cours de l'atelier de planification familiale qui a réuni les experts du Programme national de santé de la reproduction et les partenaires techniques et financiers. Pourquoi la planification familiale ? C'est parce que la planification familiale c'est une stratégie qui est mondialement connue, c'est une stratégie qui va nous aider à réduire aussi entre autres 30% de la mortalité maternelle. parce qu'elle aide la femme à mieux planifier ses naissances et avoir des enfants en bonne santé. Et vous savez que dans notre pays il y a même aussi le problème de malnutrition. Ce qui est aberrant parce que nous sommes un pays à beaucoup de potentialités mais nous avons 49% des enfants de moins de 5 ans qui sont en malnutrition. Par cette étude, le Programme national de santé de la reproduction entend chercher l'implication totale des hommes et la volonté politique pour éviter le taux de mortalité maternelle. A la une de ces soirs également, les femmes de petits commerces vivant dans la commune de Matete ont été outillées sur l'entrepreneuriat par l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Pleine comme un oeuf, la salle paroissiale de l'église Saint-Alphonse dans la commune de Matete n'a pas pu contenir le monde. Plus de 200 femmes du district de Mohamba, précisément celles de Matete, exerçant pour la plupart de petits commerces, ont été outillées sur l'importance de l'entrepreneuriat et renforcées en capacité sur ce domaine, porteurs de croissance économique par l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais à Nadec. L'information ici consiste à sensibiliser les femmes, c'est-à-dire réveiller les femmes, avoir cet esprit d'entreprendre. Il y a certaines femmes qui ont cet esprit déjà, mais les aider à développer, avoir cette envie de développer cette activité qui est l'entrepreneuriat. C'est ce que veut le président de la République et nous savons aussi que nos mamans sont des cibles idéales. La Nadec prône l'autonomisation de ces femmes pour leur rendre utile à la société. La RDC, pays potentiellement riche en sol et en sous-sol, demeure un désert entrepreneurial. Il faut donc l'exploiter pour favoriser l'émergence d'une classe moyenne en RDC et créer des millionnaires congolais vu du chef de l'État, tel est le let's motive de la Nadec sous les leaderships du directeur général Ézéchiel Bidouaïa. Dans le secteur du numérique, un protocole d'accord a été signé entre Raxio Data Center RDC et Square RDC dans le but d'offrir de solutions intégrées en RDC dans la digitalisation. Jean-Échard Coalé. C'est au cours que le déstructure où nous faisons maintenant partie d'une révolution et c'est une révolution qui est pertinente dans le contexte actuel et nous pensons que ce partenariat va introduire une valeur ajoutée au-delà de ce qui a été fait par nos prédécesseurs et ceux qui sont existants dans les diverses opérations qu'elles ont. Mais aussi, elle va permettre l'introduction et même l'appui et le développement du contenu local. Les deux nouveaux partenaires estiment que c'est si le moment propice pour la jeunesse congolaise de bénéficier de ce genre de partenariat qui soutient le développement de la créativité de jeunes dans le secteur du numérique. Dans un chapitre 1, le bourgomestre de la commune de Barumbu a appelé la population de sa municipalité à signer leur mulier dans le cadre de l'opération Kinshasa Bopeto. Corer les caniveaux, évacuer les immondices, bref, mettre la propriété dans le cadre de l'opération Kinshasa Bopeto, tel était l'objectif que c'était à signer le bourgomestre de la commune de Barumbu. Christophe Lomami, numéro 1 de la municipalité, a ensemble avec plusieurs jeunes des différents quartiers de sa juridiction, assuré les travaux à travers quelques avenues, notamment Bokassa, Kato et d'autres endroits. Soucieux de remettre de l'ordre dans leur environnement, les jeunes de Barumbu saluent l'engagement et les dévouements de Christophe Lomami. Ici, c'est l'avenue Kato dans la commune de Barumbu. La relance des travaux d'assainissement de cette avenue est l'oeuvre de notre bourgomestre et de la commune qui veut à tout prix accompagner la vision du chef de l'État axée sur la modernisation de la capitale. Nous demandons ici plus des matériels pour une évacuation effective. Nous félicitons le bourgomestre et ceux qui ont été à la tâche aujourd'hui car la propriété c'est pour notre bien-être. Motivés par l'idée de garder propre leur environnement, les jeunes de Barumbu promettent d'étendre leur activité dans d'autres quartiers. Écho de partis politiques avant de nous quitter. La ratification de la charte de l'Union Sacrée, une démarche citoyenne de l'Union pour le renouveau républicain. Cette formation politique qui a participé activement dans le reportage que vous allez suivre dans la création de l'Union Sacrée vient de consolider sa position au sein de cette méga structure. Yvette Mang continue. Elle a joué un rôle de premier plan dans la création de l'Union Sacrée, du moins ses deux patriarches, à savoir Tchimbombo Mukuna et Kitengue Yezu. L'Union pour les renouveaux républicains URR a au-delà d'une simple ratification de la charte de l'Union Sacrée consolidé sa position des fers des lances comme l'exprime si bien Georges Mukuna Loa Bing, autorité morale de l'URR. Nous sommes venus consolider ce qu'eux-mêmes avaient commencé, c'est-à-dire initiateurs ou parmi les initiateurs importants de l'Union Sacrée. Donc l'URR fait partie des partis fondateurs de l'Union Sacrée et il était important qu'on passe, qu'on consolide et qu'on confirme en témoignage de nos deux patriarches, qu'on confirme notre fidélité au président de la République ainsi que le soutien total de l'URR en hommage à nos deux pères patriarches et une confirmation effectivement de soutenir le président dans sa vision politique dans laquelle nous croyons. Cette confirmation de l'URR est un message fort de l'engagement quant au soutien des actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké d'Itchilombo. C'est le journal qui termine. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres d'actualité. Le surnommé 40 voleurs qui traumatisaient la population dans le Nord qui vont être arrêtés. La population jubile le malfrat subiront désormais la rigueur de la loi comme dans le reste du monde. Le ramada, la fête musulmane qui marque la fin du mois de jeûne s'est achevée. C'est vendredi 21 avril 2023 en RDC. Les musulmans du maniement sont appelés à l'unité. Merci de rester fidèles le programme de la RDC. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada